Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vous présente mon test du Xiaomi Mi 9. Alors si vous suivez déjà la chaîne, vous le saviez, j'étais au MWC à Barcelone. J'ai pu y récupérer le Xiaomi Mi 9, donc c'est le nouveau haut de gamme chez Xiaomi. Je vous réexplique rapidement leur gamme. Il y a d'un côté la gamme Mi Mix qui est plutôt sur les téléphones design, la gamme des Redmi qui est l'entrée de gamme. Il y a les Mi Max, c'est pour l'autonomie en général, mais j'ai l'impression qu'ils la mettent moins en avant. Et il y a cette gamme Mi, donc le Mi 9 prend la suite du Mi 8 et c'est toujours chez Xiaomi le smartphone performance. Et franchement, sur ce modèle, ils n'ont vraiment pas lésiné. C'est un des premiers téléphones Android à avoir le Snapdragon 855. J'ai fait les tests avec Antoon 2 Benchmark. En gros, c'est le plus puissant que j'ai eu en main jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, je n'ai pas pu faire le test sur l'iPhone XS, mais c'est la seule note qui est supérieure. Donc il est plus puissant que le Huawei Mate 20. Il est plus puissant que le OnePlus 6T forcément, vu que c'était un Snapdragon 845. Donc c'est une tuerie. Je regrette juste qu'il y ait, là j'ai un téléphone qui est 6Go de RAM, 64Go de stockage. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle 8Go de RAM qui va sortir pour la France. Quitte à être vraiment au top des perfs, peut-être que le 8Go aurait été bien. En tout cas, moi, sur mon utilisation au quotidien, pas de ralentissement. Il y a quelques micro-bugs dans MIUI, c'est l'interface Android de Xiaomi. Mais sur les jeux qui consomment de l'énergie comme Fortnite ou PUBG, zéro ralentissement, tous les graphismes sont en HD. C'est un peu le cas sur la plupart des téléphones. Mais là, on a vraiment dans les mains un téléphone qui va rester très longtemps avec des perfs très haut de gamme. Je vous parlais de MIUI, je ne vais pas revenir dessus. C'est le système d'exploitation de Xiaomi. Il est en version 10. Je vous invite à regarder mon test du Mi Mix 3 qui utilise le même système d'exploitation. Je ne vais pas redire deux fois la même chose. Donc, si ça vous intéresse, allez le voir. C'est une belle vision d'Android. Il y a quelques petits problèmes. Donc, allez voir le test du Mi Mix 3, vous en saurez plus. Sur le design, pour moi, c'est une vraie réussite. Ils ont fait le choix pour l'encoche d'utiliser la goutte d'eau. Donc, ça prend beaucoup moins de place. On a une belle place pour l'écran. Le contour est de plus en plus fin. Donc, c'est assez agréable. Tout le téléphone est en vert. L'écran AMOLED rend super bien. La taille, on a l'habitude maintenant des téléphones qui sont grands. Mais c'est vraiment un smartphone qui tient bien en main. Le dos est incurvé. Donc, il glisse moins, par exemple, que le Mate 20 Pro, qui est incurvé aussi au dos, mais qui est beaucoup plus glissant. Et pour moi, c'est une vraie réussite, ce petit Mi 9. Il manque un port jack. C'est un peu dommage. La recharge, c'est USB-C. Il manque aussi des haut-parleurs stéréo. Mais c'est un smartphone qui a moins de 500 euros. Il faut bien qu'il ait un petit peu de défaut. Parce que sinon, les flagships n'auront plus rien pour eux. Parce qu'ils sont deux fois plus chers. Et s'il ne manque pas un peu de trucs sur ce Mi 9, il va tout cartonner. La grande nouveauté, c'est au niveau des capteurs photo. Alors, vous voyez là, il y a un petit effet néon. Je trouve ça... Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est très utile. Mais en tout cas, il y a un triple capteur. Avec l'arrivée, comme sur le Honor View 20, d'un capteur de 48 mégapixels. Donc, j'ai fait plein de photos à Barcelone. J'ai fait plein de photos à Lyon. Ce que j'ai pu en voir, c'est... Il fait des très bons clichés. Le 48 mégapixels est bien utilisé. Le fait d'avoir un grand angle, c'est aussi très intéressant. Vous pouvez voir là, j'ai un cliché. Grand angle, 48 mégapixels et au zoom. Donc, on peut faire vraiment des photos différentes. C'est assez intéressant d'avoir ça dans la poche. C'est aussi beaucoup amélioré en vidéo. Cependant, il y a toujours un espèce de lissage chez Xiaomi. Ce n'est pas le cas quand on est en mode 48 mégapixels, mais quand même. Et un autre léger défaut. Le mode nuit est moins performant que, par exemple, le Pixel 3 ou le Mate 20 Pro. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est des téléphones qui sont bien plus chers. Et il s'en sort très bien. Et en gros, c'est très difficile de rater des clichés avec ce Mi 9. Et il s'en sort vraiment très très bien sur la partie photo. Il s'en sort mieux forcément que le Mi Mix 3, vu qu'il a un capteur supplémentaire et plus de mégapixels. Mon gros point d'interrogation, c'était l'autonomie. Il y a une batterie de 3300 mAh. Alors, comment il va tenir avec ce grand écran, etc ? Eh bien, il tient bien. Il tient largement la journée, même en utilisation intensive. Mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment convaincu dans ce Mi 9. C'est la charge sans fil. Donc, j'ai pu récupérer aussi le chargeur sans fil avec le bloc correspondant. C'est une charge sans fil de 20 watts. J'ai pu recharger plus de 65% du téléphone en 30 minutes et à peu près en 1h30, un peu moins, faire la recharge complète. Donc, je ne le branche même plus en filaire. Par contre, attention, le chargeur sans fil est puissant. J'ai l'impression qu'il y a un ventilateur à l'intérieur. Donc, pas forcément une bonne idée de le mettre à côté du lit parce qu'au fur et à mesure qu'il charge, il va parfois souffler. Donc, moi, c'est un truc que j'ai mis dans mon salon et je le pose dessus. Il se recharge super vite. Et je n'ai même plus à brancher le câble. Mais qui utilise des câbles en 2019, en vrai ? De toute façon, il ne m'a plus de port jacks. C'est trop triste. Autre nouveauté de Sme 9, c'est qu'il a un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc, vous avez maintenant l'habitude de puiser le 6T. Je vous montre ça. Il est des fois un peu capricieux, mais il marche aussi bien que les autres. J'ai hâte de voir ce qu'a fait Samsung sur le S10 pour son capteur, voir si vraiment l'ultrasonic, ça marche super bien. En tout cas, là, ils sont dans les standards. C'est aussi performant que le Mate 20 Pro. C'est aussi performant que le OnePlus 6T. On peut aussi faire de la reconnaissance avec le visage. Moi, j'utilise le capteur d'empreinte sous l'écran et c'est plutôt une bonne chose. Ça nous donne un dos qui est complètement vide à part les capteurs et qui est aussi vachement, ça fait partie du design, mais soumis aux traces de doigts. On ne peut pas y faire grand-chose. Il n'y a personne qui a inventé un verre qui ne fait pas de traces de doigts. Alors, quel est mon avis sur ce Xiaomi Mi 9 ? Il est sorti cette semaine. Le prix public est de 499 euros, mais il est déjà en promo un peu partout à 469 euros. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir le meilleur prix actuel. Mais en gros, on a des énormes specs. Tous les téléphones aujourd'hui sont rapides, que ce soit le View 20, que ce soit le OnePlus 6T. Tous les téléphones sont rapides. Mais là, on a le processeur Snapdragon 855, donc la dernière génération. Donc, même si on l'achète aujourd'hui, on a un téléphone qui va durer très longtemps dans le temps. La batterie est bonne. La recherche en fil est excellente. C'est la plus rapide que j'ai vue jusqu'à maintenant. Il y a Huawei qui a annoncé au MWC un chargeur de 50 watts pour le Mate X. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, le sans fil sur celui-là, c'est le plus puissant du marché. Le téléphone est ultra cohérent. Le design passe bien. On a un très bel écran. Les photos sont excellentes, à part peut-être en mode nuit, même si c'est mieux qu'avant. Et en gros, Xiaomi, ils sont en train de frapper très fort. Depuis leur arrivée en France, ils frappaient déjà très fort dans le monde. Mais là, à chaque modèle qui sort, c'est un modèle de mieux en mieux. Il y a le Redmi Note 7 qui va sortir dans quelques semaines. Il va être moins cher. Donc là, vraiment, Xiaomi est parti pour bien s'implanter. Les concurrents vont avoir fort à faire, que ce soit sur la même gamme de prix Honor ou OnePlus, qui ont des stratégies complètement différentes. Surtout du côté de OnePlus, où on sort moins de téléphones. Et j'ai l'impression qu'ils prennent plus leur temps pour vraiment amener des fonctionnalités qui plaisent aux utilisateurs. Mais là, franchement, ce Mi 9, j'avais beaucoup aimé le Honor View 20. Je trouve le Mi 9 encore meilleur. Cette année est complètement dingue déjà dans le monde des smartphones. Je reçois là le S10e. Donc, je vais faire un test d'une semaine pour faire une vidéo. J'espère que Samsung m'enverra peut-être les S10. Mais en tout cas, on est vraiment sur une belle année qui arrive. Il y a les P30 Pro qui vont arriver. Donc, ça va être vraiment ultra intéressant. Et donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour peut-être parler de smartphone. Ou peut-être parler d'une voiture électrique qui vient d'arriver en France et qui est assez stylée. A bientôt. Wow ! Si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu, abonnement pour ne rien rater dans le futur. A bientôt. Sous-titrage ST' 501